Hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue pour les énergies de ce mardi 8 mars 2022. J'espère que vous avez bien démarré votre semaine et puis que vous êtes au taquet. D'accord. En tout cas, je vous le souhaite. Allez, 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 allez. On est parti avec l'encromancie. Ici, ça bouge, allez encore ici. Donc, la lecture est très, très simple. Ici, pour ce mardi, on nous parle ici d'un chemin, d'un alignement, d'une opportunité dans laquelle on est en train de vous guider par rapport ici à un domaine professionnel. D'accord. Vu qu'on est ici aussi avec les énergies, ça veut dire tout simplement que vous avez cette vitalité qui est en train de reprendre, d'accord, de renaître et qui va ici vous donner l'enthousiasme dans lequel, lequel vous avez besoin pour pouvoir ici suivre le bon chemin. Vous réalisez tout simplement. C'est magnifique. On a ici un petit peu l'attente. Donc, pour certains d'entre vous, ça fait un petit moment que vous savez vers quoi vous avez envie d'aller, que vous vous sentez guidé. Mais peut-être ici qu'on vous demande encore un peu de patience. D'accord. Tu es peut-être un petit peu trop impatient. Il y a encore certaines choses qui doivent se produire devant toi, qui doivent se mettre sur ton chemin pour qu'on puisse te laisser petit à petit avancer. D'accord. Donc, arrête de douter à savoir si tu es sur ton bon chemin, si tu as ta juste place, si c'est juste. Ce qu'ils veulent te dire, c'est que oui, si on a décidé de te mettre là, c'est que tu en es capable, c'est que tout va bien se passer. D'accord. Par contre, ce n'est pas parce qu'on te met une barrière qu'il faut que tu rebrouces chemin. C'est juste qu'à des moments, il faut aussi, comme quand on est sur un passage où il y a le train, à des moments, cette barrière, elle descend, puis on doit attendre. Mais ce n'est pas pour autant que tu dois faire demi-tour. Non, tu dois aller de l'autre côté. Tu attends juste qu'on te dise, ok, c'est open, tu peux y aller, tu ne risques rien. C'est une protection. Ce n'est pas pour vous enquiquiner, pour vous emmerder. C'est juste pour vous dire que, pour l'instant, tu dois juste être un chouïa, un chouïa, patient, patiente, parce qu'il y a encore certaines choses qui ne sont encore pas réglées pour que tu puisses aller en sécurité. Tout simplement. C'est un petit peu le message. D'accord. Donc, voilà, on vous demande ici d'être patient, tout simplement. On vous demande ici d'avoir aussi un petit peu les oreilles un peu plus ouvertes durant ce mardi, par rapport aussi à une opportunité ici financière. D'accord. Peut-être que vous êtes dans certaines démarches et ces démarches, eh bien, elles sont toujours négatives. Peut-être que tu ne cherches pas de la bonne manière. Peut-être qu'il te manque une méthode, tout simplement. Et on vient ici te dire que cette méthodicité te sera apportée par les oreilles. D'accord. Comme je le dis souvent. Tout simplement. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre ? Alors, sur le côté ici sentimental aussi, on a vraiment ce rapprochement. Donc, pour moi, il y a des relations aussi qui... On est dans du relationnel professionnel. On va le laisser comme ça. Relationnel professionnel. Donc, pour moi, il va y avoir ici des ententes. Peut-être qu'il y avait un petit peu des désaccords sur ton lieu de travail. Et puis, on voit qu'ici, on est en train d'amener un petit peu cette paix, une réconciliation. D'accord. Il se pourrait aussi que tu apprennes que peut-être une personne... Peut-être que tu as quelqu'un de ton entourage qui se plaint parce que sur son lieu de travail, ça ne l'est pas tellement. Ben là, cette personne a dit, enfin, maintenant, les choses, elles sont calmées, ça va tip-top, c'est trop cool. Tu vois ? Donc, voilà. C'est juste aussi peut-être ça qui va vous être apporté à vos oreilles. Ici, on voit que par le passé, on a été dans la réflexion, dans l'attente de réaliser un projet, d'avoir, d'acquérir un bien matériel. Par rapport ici, peut-être un lieu de vie. Ça peut être aussi un lieu professionnel qu'à chaque fois que vous y alliez, eh bien, ça se pétait un petit peu la figure. On vient ici vous dire que non seulement on est dans un changement nouveau, on prend une autre voie, une autre direction pour certains d'entre vous, pour avoir enfin acquérir cette maison dans laquelle ça faisait un moment que vous étiez dans la rêverie et puis maintenant, elle se matérialise. Et aussi sur un domaine professionnel. Il vous a fallu peut-être beaucoup de déceptions professionnelles pour enfin arriver à votre bon lieu, en tout cas dans lequel vous y allez rester bien des années, tout simplement. D'accord ? Vu qu'ici, on a la cahute, la maison qui représente l'achat, vraiment la stabilité, la réussite. Et ici, on a vraiment ce petit ovule, entre guillemets. On pourrait le voir un petit peu comme ça. Mais c'est un petit peu le couffin par rapport à ici qui n'est pas du tout la même signification. Et ici, on a ce petit couffin qui nous parle de cocooning. Enfin, oui, il y a eu des tracas, il y a eu ici beaucoup de choses que vous avez essayé d'entreprendre et à chaque fois, ça a emmerdé. À chaque fois, vous étiez dans, vous décidiez de vous mettre au mouvement, d'être vraiment, d'y aller tout simplement, d'avoir tout le nécessaire pour affronter, pour réaliser vos projets, vos ambitions. Et puis, après un moment, vous étiez complètement, on vous confrontait vraiment à un échec, tout simplement. Parce que ça, ça fait partie, tu devais passer par là. Voilà, il y a eu, peut-être aussi, vu qu'on a ici la besace, on la retrouve là. Donc, ici, on allait chercher. Donc, peut-être que vous avez tiré énormément sur la corde par rapport ici à vos énergies, d'accord? Peut-être aussi que c'est quelqu'un qui vous pompez dans vos énergies, d'accord? Ça, c'est aussi possible, chose qu'on n'a plus ici parce que maintenant, on se protège. D'accord? C'est pour ça que je dis que le passé est nécessaire parce que le passé nous fait comprendre, nous fait apprendre, nous donne des leçons. Les enfants, ils vont à l'école. Nous, adultes, on va toujours à l'école, mais ça s'appelle l'école de la vie, tout simplement. D'accord? Et ça, ça nous sert, c'est un cours qu'on a reçu, tout simplement. Donc, vous avez perdu dans vos énergies, vous avez perdu dans votre relationnel, peut-être aussi en lien avec le mariage ou autre chose. Peut-être qu'il y a eu une rupture, une séparation et on est venu toujours puiser, 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 d'accord? Et puis, à un moment, qu'est-ce qu'on fait? On a beau être au galop, mais si tu ne nourris pas les chevaux, que tu ne leur donnes pas à boire et du foin puisqu'ils ont besoin, à un moment donné, qu'est-ce qu'ils font? Ils tombent. Tu demandes, tu demandes, tu demandes. À un moment, la voiture, c'est la plus d'essence. Donc, la voiture, tu leur donnes de l'essence, ça va, elle peut repartir. Le corps, il n'a pas la même, il ne fonctionne pas la même chose. Si ça merdouille un truc, ça va jouer avec un autre et puis ça fait... Il y a tout qui se pète. D'accord? Donc, qu'est-ce que... Oui, il y a eu dans le passé ça. Et maintenant, on est dans quelque chose de totalement différent. Puis qu'aujourd'hui, ici, on vous parle de réalisation matérielle, professionnelle. D'accord? Pour ceux et celles qui cherchaient à avoir peut-être des enfants et que... Ben voilà, peut-être qu'il y a eu des soucis. On vient peut-être ici vous dire qu'il y a cette méthode-là, il y a cette manière-là, machin, n'y, n'y, n'y. Pour que vous puissiez ici vous réaliser. Tout simplement. D'accord? En ce qui concerne ici, on a à nouveau les chevaux, entre guillemets, qui nous parlent ici. D'avancement, on n'en a pas qu'un, on en a deux. Donc, on est au taquet là. Si on décide d'entreprendre quoi que ce soit, on va y arriver. On est ici avec le cœur. Donc, on vous dit ici que si tu veux avancer, c'est avec le cœur. Avant, tu avais trop bon cœur. Et ça t'a bouffé. Au jour d'aujourd'hui, eh bien, tu as toujours ce bon cœur. On ne peut pas te l'enlever, ça fait partie de toi. Tu es une belle personne et ça, on ne pourra pas te noire. T'amener de la noirceur là-dedans, ce n'est pas possible. D'accord? Mais tu as juste appris à ne pas te laisser, ne pas laisser les autres se servir comme ils l'entendaient. D'accord? Tu as juste coupé un petit peu les vivres par rapport à ça. D'accord? Et c'est comme ça qu'on va t'amener à la réalisation, à la victoire. Et aussi à cette fameuse renommée, d'accord? D'être, de te sentir à ta juste place. Et on n'oublie pas ici, hein? Vu qu'on est dans la victoire, c'est pour amener aussi, pour amener une bonne parole, une bonne manière. Tu sers, tu sers aussi peut-être, tu vas aussi servir peut-être d'exemple pour certains. D'accord? Donc, il faut aussi être conscient de ça. Et vu qu'on est quand même ici avec le chariot, par le passé, tu étais quelqu'un d'introverti, tu te laissais faire. Au jour d'aujourd'hui, on n'a plus rien à faire. Si tu dois dire, merde, à dix personnes, tu vas dire, merde, à ces dix personnes, tu n'es plus dans, comment ils vont prendre, machin. Non. Tu sais ce que tu vaux. Tu sais que si tu dis, c'est que ces personnes doivent l'entendre, ça veut dire qu'il faut aussi les mettre à leur juste place. Et que tu n'auras plus peur, en tout cas tu n'as plus peur, et c'est très bien, et je t'en félicite, d'exprimer, de t'exprimer face à plusieurs personnes. Tout simplement. Je ne sais pas si je suis claire. Mais ici, on est en train de vous donner un diamant aujourd'hui. D'accord? Et ce diamant vient ici vous dire qu'il est temps de rayonner. Tout simplement. Arrêtez. Ça, le passé, eh bien, c'est les petits livres, hein, ou les petits examens que l'on fait. C'est vu, c'est réussi, c'est bon. On s'en fout de la note. L'important, c'est d'avoir compris. La note, c'est le monde qui l'a décidé, physique, hein, pour amener une hiérarchie, tout simplement. Mais, juste que vous compreniez que vous avez tout le nécessaire ici pour pouvoir vous réaliser. Et on a ici un beau diamant. Qui vient ici vraiment, là, ce diamant, un petit peu comme la perle. D'accord? Hein? C'est qu'une question de temps avant qu'elle puisse s'ouvrir et qu'elle puisse montrer toute sa bonté, toute sa valeur. Bah, toi, tu es comme ça. Et ici, on vient te dire que gentiment, commence à faire temps que tu t'ouvres. D'accord? Et que tu rayonnes. Tout simplement. Très, très, très joli. Très beau message. Après, on pourrait encore regarder intérieurement, mais ce qui doit être dit et dit. Je vais juste vous montrer. Après, vous pouvez voir toute autre chose, hein. D'ailleurs, je le souhaite, hein, parce que vous devez aussi apprendre. Enfin, depuis le temps, vous savez. Ici, on a la panthère. Ici, on a... On verrait la petite souris, mais moi, je vois le petit cochon, hein. Mais enfin, bref. Ici, on a à nouveau la panthère. Mais là, elle rayonne, hein. Les yeux, hein. La vision, elle est identique. Ici, elle était en colère, un petit peu avec le faucon, hein. On pourrait le voir aussi comme ça, hein. Vous voyez comme... Si je vous montre, est-ce que moi, je vois, c'est pas la même chose. Et puis ici, on regarde, mais dans la même direction. On n'est plus dans l'apprentement. Dans le confrontement. Là, on y va. On va vers cette réussite, cette réalisation. La cahute. Elle est ici, la cahute. Là. Le coffin, là. Réalisation. Et ici, on a ce serpent. La maison complètement fracassée. Et ici, dans ce petit... Dans ce nid, dans ce nid. Dans cette réalisation qu'on voulait. Toujours, hein. Parce qu'on veut arriver là. Mais on n'arrivait pas. Parce qu'à chaque moment, eh bien, il y avait un coup de tempête qui venait. D'accord ? Regardez. Moi, je vous vois ici. Vous êtes tellement beau, tellement belle. Et Yonez, s'il vous plaît. C'est la seule chose que je peux vous dire. Après, je ne suis personne pour faire... La théorie. J'ai assez aussi avec ma vie. On se bataille déjà assez aussi, non ? Bon, maintenant, c'est un petit peu plus clair. Quand on a des enfants, c'est jamais facile. Ça s'appelle la vie. Tout simplement. Allez. On y va. On y va. Laissez-vous imprégné par cette image. Parce que c'est vraiment... Comment je peux vous dire ? Je ne le fais jamais. Mais là, vous pouvez regarder fortement l'image et demander tout simplement à ce qu'elle puisse vous donner cette force, ce courage. D'accord ? Pour affronter, pour pouvoir vous réaliser. D'accord ? Je vous le dis parce qu'on me le donne. D'accord ? Et je vais aussi la garder à part. Parce qu'elle a vraiment une énergie ce jour. Enfin, ce jour. Ouais. L'impératrice. On vous demande ici de vous affirmer. D'accord ? Vous avez... L'impératrice, elle a tout. Tout simplement. D'accord ? Elle n'a pas besoin de parler pour exprimer avec le regard. Eh bien, elle peut déjà... On sait déjà ce qu'elle veut. Et là, tout simplement, si tu as envie aussi d'être dans tes assises. D'accord ? Dans cette... À ta juste place. Dans ta réalisation. Dans cette renommée. Eh bien, on te demande de regarder toujours ton objectif en vue. parce que c'est comme ça que tu vas y arriver. Tout simplement, garde la foi. Aie confiance en toi. Ne te laisse pas déstabiliser. D'accord ? Tu as le nécessaire du passé pour justement comprendre à quel moment on te déstabilise. Ici, on te parle d'être à ta juste place. Réalisation renommée. Et c'est pour ça que je te demandais, avant de regarder l'image, parce que c'est elle qui va ici aussi te donner cette force. D'accord ? Alors, quand je dis force, attention. Tu as compris. Comme quand on fait une demande à un ange ou un guide. C'est un petit peu la même valeur. Sinon, je ne vous l'aurais pas dit. Vous le savez. Allez. Ici, on vous demande de croire en votre bonne étoile. Donc, il y a des possibles, des impossibles qui deviennent ici possibles. Peut-être quelque chose qui était un petit peu fermé. Peut-être qu'on vous avait refusé ici quelque chose. Et justement, vu qu'on a eu quand même l'impératrice avant, par l'affirmation de volonté, par l'affirmation de vouloir, de montrer que l'on veut, qu'on ne baisse pas les bras et tout ça, parce que tu as toujours cru en toi et tu as toujours cru que ce que tu voulais faire, tu allais réussir, tu allais y arriver. Ben voilà. L'étoile, c'est la bonne étoile. La chance. C'est de, quand on désire quelque chose, on se donne les moyens, on y arrive. Et c'est pour ça que là, on te dit que tu y arrives aujourd'hui, tout simplement. Donc, vous recevez ici des nouvelles favorables, d'accord ? Dans lesquelles vous étiez énormément en attente, dans lesquelles vous avez eu énormément d'échecs, d'accord ? Ou alors des refus. Là, on vient vous dire, ben voilà, cette fois, c'est accordé, c'est bon. Parce que tu es au bon endroit, au bon moment, et que des choses se sont passées et qui ont fait que maintenant, on peut ouvrir les portes, tout simplement. Les portes, pourquoi ? Pour entreprendre ici un nouveau départ, une orientation nouvelle, tout simplement. Peut-être que... On pourrait aussi le voir d'une autre manière. Aujourd'hui, vous allez peut-être avoir des idées nouvelles qui vont ici vous guider vers, ou vous amener peut-être des méthodes, des points de vue différents pour que vous puissiez enfin vous réaliser en tant que personne. Peut-être que tu désires ici réaliser ta propre entreprise. Tu comprends ce que je veux dire ? Ben, de cette manière-là, vas-y. Aujourd'hui, tu vas avoir des bons conseils, tu vas entendre des bonnes choses qui vont justement te faire comprendre qu'il est temps de te mettre en mouvement, d'arrêter d'avoir peur. Parce que de toute façon, on sait que tu vas réussir. Mais, si tu attends que ce soit les autres qui disent « Oui, c'est bon, tu peux y aller, c'est le bon moment », tu ne partiras jamais. Le mât, moi, je le considère un petit peu comme le fond. Ça veut dire qu'il a décidé par lui-même de foutre le camp. C'est sans méthodicité, sans... Il n'y a pas de prévisible. C'est que de l'imprévisible. Et aujourd'hui, ça va être une journée imprévisible par rapport à tes désirs, à tes ambitions et tout ça, vu qu'on vient par cette imprévisibilité t'amener les réponses, t'amener peut-être des méthodes pour que tu puisses avancer, mais toi, tout seul, d'accord ? Par ton propre désir, ton envie, malgré qu'autour de toi, tu es complètement fou, folle, on ne comprend pas, machin, tu t'en fous. Pour toi, c'est clair. Tu sais que tu vas y arriver. Tu sais que ça va fonctionner, que ça va marcher. C'est tout. Il n'y a qu'à toi que tu dois prouver pas aux autres. Les autres, ils ont leur vie, tout simplement. Et si ça dérange que tu démarres quelque chose, comme ici, que tu décides de t'orienter peut-être vers autre chose, à savoir ici que tu as ton petit sac, donc tu as tout pour réussir. Le bagage, il est plein. Malgré qu'on essaye de tirer ton attention, tu n'en as rien à foutre. Tu y vas. Toi, tu sais que... Là, c'est bon. On t'a assez... On a assez... Attends. Que je reprenne. On t'a assez fait attendre. Maintenant, tu décides que... Parce que tu sens que c'est le bon moment. Et malgré qu'on essaye encore d'attirer ton attention, de dire non, mais attends, mais machin, tu es sûr que... Tu n'en as rien à faire. Parce que tu sais qu'avec tout ce que tu as dans tes bagages, en tant que compétence peut-être, en diplôme, en année de travail ou autre chose, tu sais que de toute façon, tu ne peux qu'y arriver. Vu que tu as décidé que tu allais y arriver. C'est que ça. Toi, tu as décidé que... C'est tout. J'étais sûre. Le battleur. Il faut juste décider vers quoi tu as envie d'aller. Je l'ai parce que quand je vous ai en séance, la plupart... J'ai envie de changer, mais je ne sais pas vers quoi. Ah, tu es en punaise. Là, c'est plus explicite. Ah, maman. Non, mais... Une chose, les petites pousses. Là, vous avez la bonne étoile. Donc, ça veut dire que vous êtes protégé. Vous pouvez y aller. D'accord ? Là, on te dit que tu vas décider comme ça de changer. Un petit peu de fougue dans ta vie. par rapport à cette orientation nouvelle. Là, tu parles. Tu ne sais pas tellement où c'est que tu vas aller. Tu ne sais pas vers quoi tu vas aller. D'accord ? Il y en a ici, le battleur. Le battleur, il a tout, mais il ne sait pas quoi faire. Est-ce qu'il va être charpentier, menuisier, professeur ? Il ne sait pas. Donc, pour l'instant, et si on regarde, on a le battleur qui regarde le main. Donc, les deux sont en train d'attendre. C'est pour ça qu'on vous dit, si on vous met un petit peu dans un temps d'attendre, ce n'est pas pour rien. Les deux, ici, sont en train de se regarder. Ils ont le regard. si on regarde bien, ils regardent qui ? Ils regardent l'étoile. L'espérance. Pas la tempérance. L'espérance. D'accord ? Donc, si on regarde l'étoile, on a cette personne ici, nue. Ça veut dire que elle n'est pas dans le paraître, dans la matérialité, dans le pouvoir du matériel. Elle n'en a strictement rien à faire. Tu es comme ça. D'accord ? Et on voit que qu'elle se démène pour amener de la vie là où il n'y en a pas. Donc, pour l'instant, peut-être que tu es dans cette réflexion. Tu es un petit peu dans... Tu te laisses un petit peu... Tu essaies d'avancer pas à pas et tu taques un petit peu le terrain. D'accord ? Et tu essaies d'aller où il y a un peu plus... Où ça te correspond un peu plus. D'accord ? C'est la vie. On ne peut pas te dire demain « Écoute, il faut que tu sois enseignant parce que c'est ça ta voix. » Non. Parce que peut-être que l'enseignement ne te correspond pas du tout. Mais par contre, prof de gym, ça va être ton... C'est... Voilà. Ce n'est pas dans l'intellectuel. C'est différent. Mais tu vas quand même enseigner d'une autre manière. Enfin, je prends ça, mais ça... Voilà. Tu as compris. Juste ici, que tu comprennes qu'on te fait avancer petit à petit. Et que pour l'instant, tu dois un petit peu aussi écouter un peu les énergies qui sont autour de toi. Ton enfant intérieur, peut-être qu'il faut aussi un petit peu plus l'écouter. parce que ici, ça t'amène vraiment à la pureté. Il y a de plus en plus, et si on regarde aussi autour de nous, il y a de plus en plus de personnes qui avaient des postes à responsabilité qui décident tout simplement de tout arrêter parce qu'ils ne sont plus en accord avec eux-mêmes. Et ils se tournent ou vers des soins ou autre chose parce qu'ils ont besoin ici d'aider l'autre. D'accord ? D'une autre manière. Et là, c'est un petit peu la même chose. On est dans l'étoile, dans le rêve qui se réalise, qui se concrétise. Et tout simplement ici, on est dans l'attente que le bon moment arrive pour pouvoir ici, allez, on y va. C'est bon. C'est là que je m'implante, c'est là que je veux, que c'est ça que je veux faire, c'est ça que je veux réaliser. Pour l'instant, on essaye de faire pousser plein de choses pour après pouvoir cueillir ce qui est important. C'est pour ça qu'on vous dit ici, tu avances petit à petit. On te ferme les portes parce que tu as besoin. C'est pour te protéger, c'est pour attendre que les choses puissent aussi venir à la vie, puissent venir aussi à toi. Tout simplement. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux vous dire. Mais voilà. Donc, écoutez votre enfant intérieur, écoutez votre intuition, laissez-vous le temps. Si les autres vous pressent derrière, eh bien, vous les jartez. Chacun avance à son rythme. Et ici, on vient vous parler de méthodicité, c'est-à-dire que de l'autre côté, on est en train de vous faire avancer sur votre juste chemin. D'accord ? Mais si tu es un petit peu, tu te sens un petit peu fermé, ce n'est pas parce que tu as merdé ou autre chose. C'est juste que pour l'instant, ils n'ont encore pas réussi à mettre ce qui t'est nécessaire pour que tu puisses avancer en toute sécurité. D'accord ? On est en train de déplier le tapis rouge, si tu veux bien. Mais pour l'instant, peut-être qu'au loin, il faut remonter un pont. Il faut peut-être nettoyer. Il faut attendre que l'orage passe pour que ce soit plus boueux. Mais voilà. Mais ce n'est pas pour autant que tu es un merdé. Non. On te dit juste patient. Ce. Sois patient. Sois patient. Parce que bientôt, je vais te donner le feu vert pour que tu puisses avancer encore. Et si je peux me permettre aussi avec ça, apparemment, ça ne se tait pas. Peut-être aussi qu'il y a un désir profond quand vous étiez un peu plus jeune, que vous désiriez faire un domaine, aller dans un domaine professionnel et la vie vous amener dans un tout autre domaine. D'accord? Peut-être que maintenant, vous êtes un petit peu dans la réflexion d'un travail que vous auriez aimé faire dans le passé. D'accord? Et peut-être que vous êtes aussi dans cette méthodicité de comment je vais faire ma chanine dans la prévision pour pouvoir se lancer. D'accord? De toute façon, ça marche. On y va ici avec la triade. Nous avons ici le delta et la carte de la racine, la famille, le chemin de vie, la réalisation de soi. On vous parle ici d'une élévation. Donc, tout simplement, c'est une journée vraiment favorable à tout ce qui est dans l'ambition de se réaliser professionnellement, matériellement ou autre. La racine aussi représente la protection aussi des archanges. Donc, c'est une journée aussi propice à demander à certains d'eux de vous aider. À savoir dans lequel vous avez envie, lequel vous est plus favorable par rapport à l'aide que vous avez besoin. D'accord? Je ne sais pas si vous avez compris ce que je viens de dire. le delta, c'est la stabilisation, l'élévation. D'accord? Donc, il y a la reconnaissance, la renommée et aussi tout ce qui est dans les sciences occultes. Tout simplement. Donc, ici, il y a aussi beaucoup de choses qui sont en train de se réveiller pour certains d'entre vous parce que c'est le moment. D'accord? Donc, il y a aussi des choses ici qui vous ont été transmises par vous. des érogènes, des potentiels des dons, entre guillemets, comme on les appelle. Mais tout le monde a ça en soi. Mais peut-être qu'un membre de la famille le travaillait déjà auparavant, que moi, je sais que c'est mon arrière-grand-mère. Je l'ai su ça il n'y a pas si longtemps. donc, il y a des choses qui se réveillent. D'accord? Et puis, pour vous, je pense que pour certains d'entre vous, votre troisième oeil commence gentiment. Votre troisième oeil, oui, on l'appelle comme ça, mais vous sentez tout simplement que de l'autre côté du voile, on vous fait toc-toc, il est temps que tu te réveilles parce que c'est bon, t'as assez roupillé. Donc, on a ici ta mission de vie spirituelle qui fait toc-toc. Tout simplement. Je ne peux pas le dire d'une autre manière, mais moi, ça me parle assez quand c'est comme ça. Donc, ici, le Béline vient ici vous dire que par rapport, il y a des idées pour parler et la méchanceté. Donc, peut-être qu'on vous demande autour de vous autant on est dans du général. Donc, il se pourrait qu'il y ait des réunions, des discussions ici durant cette journée par rapport ou à des procès ou tout ce qui a lié avec la justice, le juridique, par rapport ici à des choses vraiment qui ont été à l'encontre de vous tout simplement. D'accord ? Des reproches ou autre chose. Tout simplement. Pour l'instant ici, on est aussi dans de la discussion pour ce mardi par rapport vraiment à la trahison, à la méchanceté, mettre les choses ici au clair, les mettre en lumière, expliquer, exprimer. D'accord ? Et on a ici un... J'aime pas penser comme ça. Fais chier ! Bon, l'ennemi. Donc, par rapport... Je vais être claire. Par rapport à ceux et celles qui sont en procès ou qui vont avoir à faire à la justice aujourd'hui, s'il vous plaît, réfléchissez avant de parler. D'accord ? Parce que c'est pas une journée favorable pour vous, tout simplement. Donc, il faut savoir se taire. Il faut aussi savoir s'entourer des bonnes personnes qui, elles, peuvent vous aider. Être aussi dans... Peut-être expliquer, exprimer aussi les faits. Un petit peu comme des témoins, entre guillemets. On pourrait entreprendre un petit peu comme ça. Mais sincèrement, si vous vous sentez là-dedans, pour ceux et celles qui sont là-dedans, c'est une journée à laisser passer. D'accord ? À ne pas aller dans la front, dans la confrontation et à ne pas monter dans les tours. Vous comprenez ce que je veux dire ? Donc, calmez-vous, quitte à vous retirer, mais n'agissez pas aujourd'hui. Parce que si vous agissez, ça va être encore pire. Donc, soyez pacifistes. Même si je peux comprendre que ce soit dur. D'accord ? Vers quoi on y va avec ça ? Donc, on a ici les pénates par rapport aussi à la maison. Ça peut être par rapport ici à un bien matériel et ça peut être aussi en lien avec en déserte. Exactement, en déserte. C'est particulier parce que j'ai l'impression que c'est vraiment déserté. C'est vraiment ça que j'entends. J'ai l'impression qu'on vous a tout mis sur les bras et que maintenant, eh bien, on vient te demander des comptes, alors toi, tu n'y es pour rien, quoi. C'est quelque chose en lien avec ça. C'est pour ça que je dis aujourd'hui, il ne faut pas vous... on se tait, on garde son calme et voilà, ce n'est pas une journée favorable pour tout ce qui est discussion, dialogue, juridique, justice, tout ce qu'on voulait. Tout ce qui est en lien ici avec la justice, ce n'est pas une journée pour. Voilà, on va être au clair avec ça. On y va ici avec le tarot des Anzes. Non, je n'ai pas pris le tarot maçonnique. Je vais juste prendre quand même en trois minutes. Je n'arrive pas à faire quoi. On a le 2 d'air. On vous dit ici une incapacité ou manque d'empressement à prendre une décision. Faire face à une impasse. Nier l'existence d'un problème. Là, il y a plusieurs messages. Le 2 d'air. On continue. nous avons ici le 10 de feu. Vous êtes submergé de travail. Acceptez l'aide des autres. La vie est déséquilibrée. Souci de santé lié au stress. Attention à ça, s'il vous plaît. Ça, c'est des messages qu'ils eux vous donnent. le 7 d'air. Revoyez vos plans. Les tenants et aboutissants de cette affaire vous échappent. Ce n'est pas le bon moment. Dac, j'espère que vous avez pu ici, en tout cas dans ces trois cartes, avoir certains messages qui résonnent en vous, en tout cas pour ceux et celles qui peuvent comprendre. Tout simplement. moi, je vais m'arrêter là. Donc, je vous fais des gros bisous m'amour, des gros poutous, que vos anges, que vos guides veillent sur vous, vous protègent. Dépensez fort des petites prières pour ce qui se passe. Vous savez où. Et puis, prenez soin de vous, tout simplement. Donc, à demain ! Sous-titrage ST' 501